Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons parler des notions de majorant et de minorant, donc relativement aux suites. Mais dans un premier temps, on va rappeler le principe général de définition d'une suite. Donc on considère qu'une suite que l'on note un est un opérateur qui a un antinaturel petit n, que l'on appelle l'antécédent, qui associe un nombre réel, noté un, et que l'on appelle l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de ce bref principe, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc maintenant on va passer aux définitions de ce cours, à commencer par la notion de suite majorante. ou minorante. Donc quel est le cadre de cette définition ? Et bien on considère deux suites. Une suite UN, et une autre VN. Et à partir de là, on va dire que la suite VN est une suite majorante de la suite UN, Lorsque, pour toute N antinaturelle, et bien on a VN, le terme VN, qui est strictement supérieur, alors là on parle de suite majorante, donc supérieur ou égal à UN. Donc, si on veut parler de strictes majorations, on dira que VN est une suite strictement majorante de UN, lorsque, pour toute antinaturelle, VN est strictement supérieur à UN. Et de la même façon, en termes de minoration, on dira que VN est une suite minorante minorante de la suite UN. Lorsque, pour toute antinaturelle, VN est inférieur ou égal à UN, donc le terme VN est inférieur ou égal à UN. Et enfin, VN est une suite strictement minorante de la suite UN, lorsque, pareil, pour toute antinaturelle, VN est strictement inférieure à UN. Donc là, on parle de suite majorante et minorante quand on compare, en fait, deux suites l'une par rapport à l'autre. Maintenant, si on compare une suite par rapport à un réel, eh bien, on parlera de majorant ou de minorant. Donc, le cadre à cette définition revient à considérer une suite UN. Donc, on dirait que la suite UN est strictement majorée. majorée, un seul accent, ça suffira. Lorsque, pour toute antinaturelle, il existe un réel que l'on note grand L, tel que le terme UN de la suite est strictement inférieur à grand L. De la même façon, on dira que la suite UN est simplement majorée, donc est majorée, lorsque, pour tout antinaturel, il existe un réel grand N, tel que le terme de la suite est inférieur ou égal à ce réel grand N. Bon, maintenant, on va passer aux minorations. On dirait que la suite UN est strictement minorée, lorsque, pour tout antinaturel, N, il existe un réel que l'on note petit M, par exemple, tel que le terme de la suite donc UN est strictement supérieur à petit M, et enfin, on dira que la suite est minorée, lorsque, pour tout N élément de grand M, il existe donc ce réel petit M, tel que le terme de la suite est supérieur ou égal au réel petit M. je peux l'écrire ici, on parlera de suite bornée, donc UN est une suite bornée, lorsque la suite UN est majorée et minorée à la fois. dès l'instant que la suite UN admet à la fois un majorant et un minorant, et bien on dit que la suite UN est bornée. il y a donc comme borne inférieure son minorant et comme borne supérieure son majorant. Maintenant passons aux rubriques habituelles, à commencer par la rubrique attention, j'ai perdu mon bon feu, oui c'est celui-là, donc dans la rubrique attention, on rappellera qu'un majorant est différent d'un maximum et qu'un minorant est différent d'un minimum. En effet, un majorant et un minorant sont des réels quelconques, enfin, quelconques, ils ne sont pas tout à fait quelconques puisque justement ils sont choisis suffisamment bien pour majorer et minorer la suite considérée. Mais la différence c'est que le minimum et le maximum sont eux aussi des réels mais des réels images, c'est-à-dire que à un n n'élément n'élément de grand n la suite un associe le terme un qui est élément de grand r et le maximum et le minimum sont des un donc associés ADN articulés alors que le majorant et le minorant n'ont aucun rapport avec les suites en fait ce sont les réels qui sont bien choisis mais qui ne sont pas du tout des images. Donc voilà pour la rubrique attention maintenant on va pouvoir passer à la rubrique les astuces et dans la rubrique les astuces on va donner une astuce récurrente en termes de suite qui consiste à dire que avant de résoudre des problèmes relatifs aux suites donc ici avant de calculer majorant ou minorant il peut être bon de calculer les premiers termes de UN ça ne vous permettra pas forcément de résoudre tous vos exercices en revanche ça vous donnera une bonne idée une bonne première idée une bonne idée a priori du comportement de la suite étudiée et donc ça vous permettra de savoir un peu plus précisément dans que direction aller donc allons-y et attaquons les exercices donc exercice 1 je vais changer de stylo exercice 1 on considère la suite UN donc UN définit par UN égal 2N plus 3 sur N plus 1 et il faut montrer que cette suite admet M égale 3 comme majorant donc on va appliquer la rubrique des astuces donc on va calculer les premiers termes de UN à commencer par U0 c'est à dire 2 fois 0 plus 3 sur 0 plus 1 c'est égal à 3 U1 c'est égal à 2 fois 1 plus 3 sur 1 plus 1 donc 2 plus 3 5 demi U2 c'est égal à 2 fois 2 plus 3 sur 2 plus 1 donc 4 7 tiers voilà U3 est égal à 2 fois 3 plus 3 sur 3 plus 1 donc 6 9 9 quarts pardon voilà donc ça nous donne une idée du comportement donc on voit que la suite part de 3 et que à partir de là on serait tenté de dire qu'elle décroît donc allons-y on va montrer que M égale 3 est un majorant de la suite UN donc on va calculer UN moins M la différence UN moins M et si M est majorant ça veut dire que la différence sera négative donc UN moins M égale 2N plus 3 sur N plus 1 moins 3 donc on va réduire au même dénominateur moins 3 fois N plus 1 sur N plus 1 donc 2N plus 3 moins 3N moins 3 tout ça sur N plus 1 c'est égal à la moins N sur N plus 1 sachant que N est élément de N donc ce quotient-là est forcément négatif et il est inférieur ou égal à 0 puisqu'on peut avoir N égale 0 donc UN moins M est inférieur ou égal à 0 ça veut dire que UN admet M égale 3 comme majorant et pas comme majorant strict puisque on a un inférieur égal à 0 et ici il faut une parenthèse puisque c'est la suite et non pas le terme donc passons à l'exercice 2 alors dans l'exercice 2 il s'agit de montrer que la suite UN UN défini par UN égale N carré plus 1 sur N carré plus 2 admet le réel petit m égale 1 demi comme minorant donc on va calculer les premiers termes de la suite pour se faire une idée à commencer par U0 U0 c'est 0 carré plus 1 sur 0 carré plus 2 c'est égal à un demi justement U1 c'est 1 au carré plus 1 sur 1 au carré plus 2 donc ça nous fait 2 tiers U2 U2 c'est 2 au carré plus 1 sur 2 au carré plus 2 donc 4 5 4 6 5 6ième U3 U3 c'est 3 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 2 donc ça fait 9 10 sur 11 donc on peut s'arrêter là qu'est-ce qu'on voit on voit une suite qui semble être croissante et qui semble démarrer à 1 demi donc envisageons comme le dit l'énoncé que le réel petit m égale 1 demi soit un minorant de la suite UN donc on va calculer l'expression de UN moins je vais trop vite petit m et ce qu'on va chercher à montrer c'est que puisque petit m est supposé être un minorant ça veut dire que UN moins petit m est toujours positif donc allons-y on va calculer UN moins petit m donc ça va nous faire n carré plus 1 sur n carré plus 2 moins 1 demi on va réduire au même dénominateur donc on va multiplier ce terme là par 2 sur 2 et celui là par n carré plus 2 sur n carré plus 2 donc ça va nous faire 2 n carré plus 1 sur 2 n carré plus 2 moins n carré plus 2 sur 2 n carré plus 2 donc on développe ça ça fait 2n carré plus 2 moins n carré moins 2 tout ça sur 2 n carré plus 2 donc ça donc ça fait n carré donc ça fait sur 2 n carré plus 2 sachant que n est un entier naturel donc le numérateur étant un carré est toujours positif et le numérateur on a un carré et le reste est toujours positif donc on a un moins m qui est supérieur ou égal puisque n est peut-être égal à 0 à 0 donc ça veut dire que la suite un admet effectivement le réel m égal 1,5 comme minoran voilà pour l'exercice 2 on va passer à l'exercice 3 et je n'efface pas l'énoncé tout simplement parce que on considère la même suite mais cette fois on veut montrer qu'elle admet grand m égal 1 comme majoran effectivement quand on regarde les termes on voit que le quotient semble converger vers 1 mais allons-y si la suite un est majorée par grand m ça veut dire que la différence un moins grand m est toujours négative donc calculons là et montrons ça donc n carré plus 1 sur n carré plus 2 moins 1 on réduit au même déliminateur n carré plus 1 sur n carré plus 2 moins n carré plus 2 sur n carré plus 2 donc c'est égal à n carré moins n carré plus 1 moins 2 sur n carré plus 2 j'ai simplement rassemblé les termes au même degré donc ça nous fait ça simplifie moins 1 sur n carré plus 2 voilà donc on voit que n moins grand m ça c'est toujours négatif ça c'est un carré donc toujours positif donc c'est strictement inférieur à 0 puisque ce terme là ne peut jamais s'annuler donc ça veut dire que la suite un admet le réel grand m égale 1 comme majorant strict et de plus si on se rappelle de l'exercice 2 on se rappelle que la suite un admettait le réel m égale 1 demi comme minorant donc la suite un est minorée par petit m égale 1 demi et majorée je le mets entre parenthèses strictement car ici ça n'a pas beaucoup d'importance par grand m égale 1 donc un est borné je ne suis pas demandé par l'énoncé mais c'est une conclusion qu'on peut tirer des exercices 2 et 3 puisqu'on a la même suite qui est en exercice 2 minorée et en exercice 3 majorée on peut maintenant passer au dernier exercice l'exercice 4 qui lui considère une suite un définie par le terme un égale n moins 1 sur n carré plus 1 et on cherche à montrer on veut montrer que elle admet le réel grand m égale 1 cinquième comme majorant donc je vous renvoie à la rubrique des astuces amusons-nous à calculer les premiers termes donc 1 moins 1 sur qu'est-ce que je dis c'est pas 1 c'est 0 moins 1 sur 0 au carré plus 1 ça nous fait moins 1 u1 est égal à 1 moins 1 sur 1 au carré plus 1 c'est égal à 0 puisque là le numérateur s'annule u2 est égal à 2 moins 1 sur 2 au carré plus 1 c'est égal à 1 cinquième u3 est égal à 3 moins 1 sur 3 au carré plus 1 ça fait 2 sur 10 donc je vais l'écrire 2 dixièmes c'est-à-dire 1 cinquième u4 par exemple est égal à 4 moins 1 sur 4 au carré plus 1 donc 3 sur 16 plus 1 16 3 donc 3 dixièmes voilà donc on voit une suite qui part de moins 1 qui semble croître et ensuite qui décroît donc la question est montrée que la suite un définie par n moins 1 sur n carré plus 1 admet grand n égale 1 cinquième comme majeur donc on va calculer l'expression un c'est-à-dire le terme un n moins grand n et comme grand n est majeurant on va chercher à montrer que c'est toujours négatif donc un moins grand n moins grand n c'est n moins 1 sur n carré plus 1 moins plus 1 cinquième donc on va réduire au milieu de l'éliminateur c'est-à-dire qu'on va multiplier par 5 cinquième ici et par n plus 1 par n carré plus 1 sur n carré plus 1 donc 5 n moins 1 sur 5 n carré plus 1 moins n carré plus 1 sur 5 n carré plus 1 on développe 5 n moins 5 moins n carré moins 1 sur 5 n carré plus 1 donc ça nous fait moins n carré plus 5 n moins 6 sur 5 n carré plus 1 donc là je vous propose de s'occuper je vous propose qu'on s'occupe du terme en n carré et qu'il n'y ait pas de coefficient négatif donc on va mettre le moins en facteur de la fraction donc on aura n positif à n carré positif donc là de là à là j'ai mis moins 1 en facteur de toute la fraction donc ça fait moins facteur de n carré moins 5 n puisqu'il est en plus 5 et plus 6 et là on va écrire cette expression sous forme canonique on va essayer de récupérer une expression au carré donc le dénominateur sera le même et au numérateur qu'est-ce qu'on aura donc pour la mise sous forme canonique je vous renvoie au cours sur les équations de second degré justement qui traitent en particulier des mises sous forme canonique donc on aura n moins 5 demi au carré auquel on va retirer 25 quart plus 6 j'explique en effet si on développe ça on a n carré moins 2 fois n fois 5 demi donc ça va faire 5 n moins 5 n ensuite on aura plus 25 quart c'est-à-dire ce terme-là au carré donc c'est la raison pour laquelle on le retire et ensuite plus 6 donc ça nous fait 5 n carré plus 1 donc n moins 5 demi au carré moins 25 quart plus 24 quart voilà maintenant je vais effacer ces termes-là donc ça nous donne un moins grand M est égal à donc je vais l'écrire plus bas parce que là ça peut être assez clair un moins grand M égale moins donc on a dit au dénominateur 5 n carré plus 1 et au numérateur n moins 5 demi au carré il va rester moins un quart donc que voit-on ici on reconnaît une identité remarquable pareil si vous ne voyez pas l'identité remarquable je vous invite à aller voir le cours qui est en ligne sur les identités remarquables justement vous verrez qu'ici on reconnaît a au carré moins b au carré puisque un quart c'est un demi au carré donc ça va nous faire je réécris le dénominateur et bien n moins 5 demi moins 1 demi facteur de on va pouvoir se permettre d'effacer ça n moins 5 demi plus 1 demi pour quelle raison et bien ici on a a au carré moins b au carré donc ici on écrit a moins b facteur de a plus b voilà sachant que ça c'est le terme b au carré donc b c'est un demi donc tout ça nous donne le dénominateur n'a pas changé 5 facteur de n carré plus 1 donc n moins 5 demi moins un demi ça fait n moins 6 demi donc n moins 3 et n moins 5 demi plus un demi ça fait n moins 4 demi donc n moins 2 voilà donc quel est le signe de cette expression et bien ici au numérateur je parle pas du signe moins attention au numérateur on a n moins 2 facteur de n moins 3 on peut l'écrire comme ça donc ça nous fait une équation du second degré en n qui a pour racine 2 et 3 donc on peut appliquer le signe du trinôme et voir que le signe de cette expression c'est le signe du coefficient de n carré c'est à dire plus 1 donc c'est positif sauf entre les racines donc ça c'est supérieur ou égal à 0 pour toute n qui n'appartient pas 1 2 3 voilà donc si on met un moins devant et bien ce sera négatif je vais l'écrire là un moins grand m sera négatif pour toute n qui n'appartient pas à 2 3 on peut même rajouter que un moins grand m sera égal à 0 pour n égal à 2 et n égal à 3 donc sur l'intervalle réel de 3 on voit que cette différence est négative excusez-moi c'est pour toute n qui n'appartient pas voilà donc pour toute n qui n'est pas sur l'intervalle de 3 l'intervalle réel de 3 on a un moins grand m qui est négatif or n est un réel donc n n'est jamais dans l'intervalle de 3 puisque de 3 c'est l'intervalle des réels donc un entier ne peut pas être entre deux entre deux entiers enfin il ne peut pas être compris entre deux entiers consécutifs en revanche on voit que pour n égale 2 on a cette différence qui est nulle et pour n égale 3 on a la différence qui est nulle donc ça veut dire que pour toute n je vais vous le mettre là en fait pour toute n élément de grand n on a un moins grand m qui est inférieur ou égal à 0 alors je voudrais être clair on a un moins grand m qui est inférieur ou égal à 0 pour toute n qui n'appartient pas à cet intervalle mais cet intervalle est réel qu'en est-il des bornes ? et bien quand n est égal aux bornes de cet intervalle c'est à dire 2 ou 3 on a la différence qui est nulle donc on peut dire que cette différence est strictement négative on pourrait écrire ça un moins grand n est strictement négatif pour toute n qui n'appartient pas à l'intervalle ouvert de 3 et nul pour n égale 2 et n égale 3 et ça c'est ce que j'ai déjà écrit là et nous ce qu'on veut c'est montrer que m majorant donc que cette différence est négative ou nulle donc c'est le cas puisque un réel pardon un entier ne peut pas être justement compris entre deux entiers consécutifs donc en conclusion la suite un admet grand n égale 1 cinquième comme majorant majorant strict non pas du tout pourquoi ? parce que en n égale 2 et n égale 3 et bien on a cette différence qui est nulle d'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez mais on voyait que les termes qui étaient u2 étaient égales à 1 cinquième donc athéniel majorant et u3 étaient égales à 1 cinquième c'est à dire que justement en n égale 2 et en n égale 3 on atteignait ce majorant c'est à dire que la différence était nulle voilà tout se recoupe donc voilà qui termine ce quatrième exercice et par la même occasion qui termine ce cours sur les notions de majorant et de minorant notion relative aux suites donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les suites ou sur d'autres notions de mathématiques de ce programme de première au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501